Un malade arrive aux urgences, il va patienter en moyenne 6 heures avant de voir un médecin. Et c'est comme cela tous les jours aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon. Manque de personnel, manque de temps, les infirmiers et les aides-soignants sont en grève au nom de leurs patients. Si on fait 10 accueils de patients en une heure, il faut à peu près qu'on ait environ une minute, pas plus à peu près, pour faire l'entretien d'accueil. Pour essayer déjà de visualiser les besoins du patient et les risques. Ensuite, après le patient, le problème c'est que quand il reste hospitalisé des heures, on devrait être censé être aussi quand même vers lui. Le problème c'est qu'il y a évidemment d'autres urgences, d'autres entrées et on ne peut pas être près de tous les patients. Une heure de grève l'après-midi, une heure le soir, pour demander des moyens humains supplémentaires. Pas plus pour l'instant pour ne pas pénaliser les patients. Autour de la table, ces infirmiers urgentistes ont tous choisi leur travail par passion. Faire la grève, ce n'est pas leur métier. Déjà, des collègues d'autres services se joignent au mouvement car le ras-le-bol est général. C'est vrai que le personnel infirmier ou comme le personnel soignant, ce qui le motive le plus, c'est vraiment l'impossibilité de prendre en charge correctement les patients. On l'a vu aux lois d'urgence, on le voit par exemple dans un service qui prend en charge de la cancérologie. Elles ont pu dire à la direction, des fois on sait qu'un patient est en soins de vie, on ferme la porte, on ne sait pas si la prochaine fois qu'on va ouvrir cette porte, le patient sera décédé ou pas. Et ça, c'est vraiment un crève-cœur pour tous les soignants de ne pas être là, d'assister jusqu'à la dernière minute nos patients. La direction de l'hôpital doit rencontrer les personnels cette semaine et ne fait pas de déclaration. La grève aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc fait suite à des mouvements identiques entamés depuis plusieurs semaines aux urgences des hôpitaux Lyon-Sud et Edouard-Henriot.